Alors, à propos du M23, j'aimerais vous dire que c'est un groupe de criminels qui est embarqué dans une aventure qui elle-même est criminelle, emmenée par M. Paul Gagame, président de la République de Rwanda. Et c'est parce que ce sont des criminels que nous n'allons jamais négocier ou entrer dans un dialogue quelconque avec eux. Je l'ai dit suffisamment, répété à plusieurs fois et je vous le confirme à nouveau. Ils ont commis beaucoup d'atrocités et ils continuent d'en commettre d'ailleurs. J'espère que la justice internationale, un jour, qui est saisie d'ailleurs, un jour pourra mettre la main sur ces criminels. Je me réjouis d'ailleurs, et je vous remercie de me voir poser cette question parce que ça me permet de pouvoir ici, encore une fois, féliciter les États-Unis d'Amérique qui viennent de prendre une sanction de taille, d'importance, contre le Rwanda en mettant fin à la coopération militaire avec ce pays. Parce que le Rwanda a fait du génocide malheureux qu'il a connu, une occasion pour essayer de conquérir toute la région. avec des ambitions hégémoniques de la part de son leader, qui a écrasé tout sur son passage dans l'unique but de piller les ressources des pays comme la République démocratique du commun. Aujourd'hui, nous disons, ça suffit. Plus de 10 millions de morts, des millions, voire des milliards de dollars de piller en ressources naturelles, minières comme agricoles, ça suffit. Voilà pourquoi nous avons renforcé nos capacités et nous sommes, je peux le dire aujourd'hui, en mesure de pouvoir faire face à n'importe quelle adversité venant de ce pays-là. Donc, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à défendre notre pays et je n'exclus aucun scénario pour défendre ce pays et avoir la paix véritable en République démocratique du Congo. Enfin, par rapport aux libertés de la presse, j'aimerais vous dire que je suis un grand partisan de la liberté de la presse. Et pour preuve, depuis que je suis à la tête de la République démocratique du Congo, je n'ai raté aucune célébration de la journée mondiale de la presse. J'ai toujours été là, aux côtés des journalistes. J'ai résidé, inspiré, la tenue plutôt des États généraux de la presse congolaise. Lesquels, les États généraux, ont donné lieu à une nouvelle loi, pour la première fois depuis 27 ans, on n'avait plus eu de loi. Cette loi a l'avantage d'être moderne, parce qu'elle prend en compte les médias, les nouveaux médias. Cette loi a l'avantage de renforcer la liberté, les libertés des journalistes. Et cette loi, ainsi que la politique que nous avons vis-à-vis de la liberté de la presse, a permis à la République démocratique du Congo de gagner en 4 ans 30 places au classement de reporter sans frontières, qui est une association de crédibilité internationale. Nous sommes passés de la 154e place sur 180, je crois, pays, à la 124e place en 4 ans. Et n'eût été les violations dont sont victimes les journalistes à l'est du pays, à cause de la guerre, je crois que nous aurions fait un bond encore plus impressionnant, et nous serions peut-être dans les 100 pays du classement de RSF. Donc, je crois qu'il y a quand même des choses à reconnaître, même s'il y a encore beaucoup à faire, de part et d'autre d'ailleurs, du côté de l'État comme du côté de la corporation des journalistes. Mais, soyez-en sûrs, j'ai toujours prôné le fait que les journalistes, la presse, soient le quatrième pouvoir, et j'y tiens. Nous avons besoin de la presse, une presse objective, bien sûr, pour nous aider à gérer au mieux les intérêts de notre pays. Christophe Bois-Vivier pour Radio France International. Bonjour, Monsieur le Président. Merci de recevoir toute la presse américaine et internationale à ce déjeuner de presse. Vous avez dit votre attachement à la démocratie, vous avez dit combien vous étiez fiers d'incarner la première alternance démocratique sans effusion de sang dans votre pays. C'était en 2018-19. Et voilà que dans trois mois, vous êtes candidat à une nouvelle élection présidentielle. Les Congolais votent et vous voulez que ce soit un grand rendez-vous avec la démocratie. Mais tout le choix, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a deux arrestations qui ont eu lieu ces derniers temps ? L'arrestation en mai dernier de Salomon Kalonda, le bras droit de l'un de vos principaux adversaires à venir, Maurice Katoumbi, et est-ce que l'arrestation il y a dix jours de notre confrère de Jeune Afrique, Stanis Boujaquérin ? Et ceci en défi de la nouvelle loi que vous avez fait voter sur la protection des sources des journalistes, la loi à laquelle vous êtes très attaché. Est-ce que tout cela ne risque pas de tenir votre bilan ? Quels sont les engagements que vous pouvez prendre de ce point de vue pour votre campagne et éventuellement pour votre second mandat si vous êtes réélu ? Par Christophe, pour dire que moi j'ai un principe, c'est celui de la séparation des pouvoirs. Et je crois que en occidental, convaincu et convaincant, vous comprenez bien ce que je veux dire. Je ne me mêle pas de ce qui se passe avec la justice. Mais évidemment, comme le dit la Constitution, je suis le magistrat suprême. Sans juger, bien sûr, je peux m'enquérir de certaines situations sans m'immiscer dans les affaires de la justice, surtout lorsque cela suscite des polémiques. Et donc je dirais que dans les deux cas que vous citez, ce sont des enquêtes qui sont en cours. Ce serait hyper maladroit de ma part d'oser faire un commentaire là-dessus. Tout ce que je fais et ce à quoi je vais, c'est que les droits de ces individus soient garantis et respectés. Maintenant, si on me prend, on arrive à me, on prend un défaut, on arrive à me démontrer que leurs droits n'ont pas été respectés, je suis prêt à aborder le sujet. Mais une interpellation par une institution comme la justice, ça se constate. Pourquoi voudriez-vous que le même principe, par exemple pour la presse, j'ai lu d'ailleurs il y a quelque part là, qu'il y a quelques, deux ans peut-être je crois, une journaliste française avait été interpellée pour avoir divulgué des informations stratégiques interpellées et gardées à vue. C'est récent. C'est récent. C'est récent, c'est récent. Aujourd'hui. Et à moins entière. Un peu plus loin, il y a Julian Assange aussi, qui avait émis et qui a été traqué comme une bête immonde parce qu'il est allé se cacher dans des ambassades, notamment en Grande-Bretagne, mais on l'a traqué jusqu'à le point parce qu'il avait divulgué des câbles diplomatiques stratégiques. Quoi de plus mal que la justice essaie de s'intéresser à ça ? D'autant plus que pour le journaliste de Stani Boujaquera, qui est un jeune homme que j'aime bien, pour la petite histoire, il a couvert notre campagne au moment de ma campagne électorale. Je dis notre campagne parce que nous étions en coalition avec l'UNC, le Vital Caméré. Il l'a couvert. Il était de tous les combats avec nous. Donc, vous voyez que j'ai de la sympathie pour ce jeune homme. Je regrette ce qui lui arrive. Mais je ne peux pas faire entrave à la justice et ne pas permettre à celle-ci de faire toute la lumière. D'autant plus qu'on parle de mort d'homme. Rappelez-vous, cher Ruben Okende, ancien ministre, qui a été mon collaborateur pendant longtemps, très apprécié d'ailleurs, vraiment, est mort dans des séquences suspectes qui, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas encore élucidées, malgré le fait que nous avons fait appel à des enquêteurs internationaux, belges, par ma demande personnelle adressée au Premier ministre belge, sud-africain, français aussi, un élément se trouvant en poste à l'ambassade du Congo et la MONUSCO. À l'ambassade de France au Congo, plutôt, et la MONUSCO. Et malgré tout ça, on prend le risque de désorienter l'enquête et l'opinion. Donc, je crois que ça peut intéresser la justice. Quant à l'autre cas, malheureusement, nous sommes en situation de guerre, nous imposée par le Rwanda et la justice s'est intéressée de très près aux accointances qu'il y aurait entre ces personnes, entre cette personne et nos agresseurs. C'est ce que je peux dire à ce stade sans vraiment violer le sujet de l'instruction. Parce que je tiens à la séparation du pouvoir. Mais en même temps, je tiens au respect des droits des personnes qu'on interpelle, des personnes qu'on accuse. Donc, j'espère que c'est clair. pour me permettre de dire, quand je citais ces deux cas, c'était pour demander à M. On va vous dire pourquoi est-ce que lorsque ça arrive en Occident, c'est normal, et quand c'est en Afrique, on pense qu'il y a en vie sous roche qu'on est en train de violer les libertés. ce sont les mêmes circonstances.